Tangemède est le fruit de la vision royale de sa majesté le roi Mohamed VI, énoncé lors de son discours en 2003 pour faire de Tangemède un modèle de développement régional intégré. Tangemède consolide l'ancrage du royaume du Maroc dans l'espace euro-méditerranéen et valorise sa vocation de pôle d'échange entre l'Europe et l'Afrique, la Méditerranée et l'Atlantique. Le port de Tangemède II constitue la troisième phase de développement du complexe portuaire Tangemède et ce aux côtés du port Tangemède I et du port passager et roulier. Ce nouveau port comporte deux nouveaux terminaux à conteneurs d'une capacité additionnelle de 6 millions de conteneurs. Il vise à renforcer davantage la position du complexe portuaire de Tangemède en tant que hub de référence en Afrique et dans le monde dont les flux logistiques et le commerce international disposant dorénavant d'une capacité totale de plus de 9 millions de conteneurs. Tangemède II a également la particularité d'être automatisé afin d'améliorer la productivité et la sécurisation des opérations totalement dirigées depuis une salle de contrôle par une équipe de techniciens. Premier port d'Afrique depuis 2018, Tangemède est ainsi devenue également la première capacité portuaire en Méditerranée et s'engage vers l'intégration des 20 premières plateformes à l'échelle mondiale. 12 ans après la séparation des deux entités portuaires, le développement du port de plaisance de Tangemède fait écho à celle de Tangemède I et II. Reconvertis en 2018 à hauteur de 6 millions d'euros, Marina Bay s'inscrit comme un cap incontournable vers un développement d'infrastructures modernes. A l'horizon 2025, la région du nord du royaume connaîtra une nouvelle dynamique et accélération de croissance grâce aux nouveaux projets ambitieux de la cité Mohamed VI Tangemède I, dont le développement se fera en parfaite synergie avec les projets portuaires et logistiques de Tangemède. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada